– Alors oui, ça y est, le FN est parvenu à constituer un groupe au Parlement. Marine Le Pen l'avait promis, elle avait été affirmative quand elle a déboulé au Parlement il y a un an après les élections européennes, forte de ses 25%, le parti en tête en France, on le rappelle, elle avait promis d'arriver à le constituer et puis plus rien, elle était restée en fait assez isolée. Ça y est, ça y est, elle tient sa revanche cette fois, elle a constitué le groupe Europe des Nations et des Libertés et c'est incontestablement une avancée pour elle et son parti. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle y est arrivée sans être obligée de s'allier à ce qu'elle considère comme des partis infréquentables, par exemple l'aube dorée grecque. En réalité, elle a réussi à débaucher trois élus, deux polonais, d'un parti qui lui-même a écarté son leader homophobe et révisionniste et puis également, troisième élu, c'est une britannique qui a été exclue de l'UKIP pour fausse facture. Hop, Marine Le Pen l'a récupérée, ça lui a fait comme ça en tout. Sept nationalités, c'est le nombre minimum de nationalités pour pouvoir constituer un groupe au Parlement européen. Ensuite, pourquoi c'est une victoire ? Parce que ça lui donne de la visibilité aussi au Front National, ça lui donne du temps de parole, ça lui donne la possibilité de publier des rapports parlementaires, ça lui donne la possibilité d'être présent à la conférence des présidents, c'est très important parce que ça permet de contribuer à la détermination de l'ordre du jour, dire on va parler de ça ou de ça. Donc finalement, d'imposer éventuellement ces sujets. Ça lui permet aussi au FN de se professionnaliser, c'est indispensable pour la conquête du pouvoir. Et puis là, notre liste, ça lui donne de l'argent. 4 millions d'euros par an, des assistants, des interprètes. Il faut juste que le FN n'oublie pas de ne pas confondre assistants et militants. Elle a déjà eu des problèmes avec la Commission à cause de ça. Est-ce que ça va lui donner la possibilité vraiment de peser sur la ligne politique européenne ? Eh bien non, parce que l'ensemble des eurosceptiques à Bruxelles et à Strasbourg n'est pas suffisamment important pour finalement renverser la Commission. Enfin, c'est une victoire politique pour Marine Le Pen en France. Il lui reste maintenant à confirmer ce qu'Hertel annonçait il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'elle sera candidate en Nord-Pas-de-Calais. Après cela, après le fait que sa nièce, Marion Le Pen, a été convaincue aussi de se présenter en région PACA, après l'opération débranchage, pardon de l'expression familière, de Jean-Marie Le Pen du parti, eh bien elle aura fait le ménage. Le FN sera paré pour la rentrée, comme on dit dans le film. Pour l'instant, pour le FN, tout va bien. Sous-titrage ST' 501